Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'Arc of Osiris, le dernier auquel j'ai participé ce week-end. Et vous allez voir, il a été vraiment très intéressant. Sur le papier c'était plutôt équilibré, 28 pour nous, 30 joueurs pour eux, 127 millions pour nous de puissance, 130 pour eux, 131, ce qui était plutôt équilibré. Donc la partie commence, on se tp, évidemment on va tout de suite aller voir en face. Je m'étais mis dans une alliance fille de notre alliance principale pour pouvoir jouer avec tous mes anciens guildmates du serveur 1194. On va voir en face, je regarde tout de suite les puissances puisque maintenant le matchmaking fait en sorte qu'on ne connaisse pas la puissance totale du groupe. On connaît juste leur score de combat, de matchmaking. Donc voilà, je regarde un peu les puissances. Je vois que la moyenne tourne entre 15 et 20 millions avec des joueurs un petit peu en dessous de 10 millions, mais beaucoup de joueurs entre 15 et 20 millions. Et leurs plus hauts joueurs étaient un petit peu plus de 20 millions, étaient à 23 millions il me semble. Donc voilà, un combat qui semblait sur le papier peut-être assez facile puisque moi-même étant à 44 millions, on avait un autre joueur à 28 millions. Bon, ça semblait normalement, ça devait bien se passer. Il faut savoir aussi que vu qu'on était dans une alliance fille, on était quelques joueurs au-dessus des 20 millions, mais la majorité des joueurs qui composent les 28 gouverneurs chez nous qu'on fait l'arc étaient plutôt autour des 10 millions. Donc des joueurs dans notre groupe fort plus haut que les adversaires. En revanche, une moyenne, si on exclut les 3-4 joueurs au-dessus des 20 millions, inférieure à l'ennemi. Donc voilà, on avait fait deux teams, une team bleue dont je faisais partie qui allait tout de suite partir sur l'obélisque de gauche et une team rouge qui allait tout de suite partir sur l'obélisque de droite. La stratégie qui a été définie est vraiment classique, prise de bâtiment et après combat. Donc on regarde des scores des adversaires, de leur puissance. Comme souvent, lorsque la puissance est inférieure à la mienne en face, j'ai décidé d'aller directement, après avoir lancé mes troupes sur nos bâtiments, attaquer leur obélisque de gauche. Vous voyez là, on m'a même mis une cible d'un joueur à raser que je devais raser si j'avais le temps durant le combat. Donc voilà comment on s'était répartis les équipes, sachant qu'à gauche, moi, dans ma team, j'avais les joueurs avec lesquels j'avais l'habitude de jouer en Osiris. Donc aucun problème, on se connaissait, on savait tous où aller et sur quoi partir. J'avais bien évidemment préparé mes troupes, donc dans les raccourcis 1, 2, 3, 4, 5, j'avais mis les troupes pour réaliser le plan que je vous ai énoncé, à savoir rusher sur nos bâtiments, mais garder mon binôme, mon binôme habituel et le plus rapide, à savoir Kaokao et Minamoto, pour qu'ils puissent se rendre sur leur obélisque. Donc je lance tout de suite mes troupes sur notre obélisque, puisque la priorité est de prendre nos bâtiments. Je lance aussi sur les bâtiments qui vont ouvrir dans un second temps. Ma deuxième troupe, je l'envoie tout de suite sur leur obélisque, sans attaquer directement, puisque je ne veux pas qu'ils voient que j'attaque. Donc je la lance sur une mine et tout de suite après, je la déplace un peu plus loin, sous un petit palmier, en espérant qu'ils ne fassent pas trop attention à cette ligne. On peut penser qu'ils vont le voir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc après, je lance mes autres troupes sur les bâtiments aux environs, puisque l'objectif est d'être juste à côté. Les troupes plus lentes, normalement, qui ne font pas de cavalerie, arrivent au moment où les bâtiments les plus lointains ouvrent. Donc c'est une stratégie classique que vous aussi, vous pouvez faire, si vous ne le faites pas déjà. Vos troupes rapides, vous les lancez tout de suite sur les bâtiments qu'ouvrent dès le départ, à savoir principalement votre obélisque. Et vos troupes plus lentes, les infanteries et les archers, vous les envoyez sur les bâtiments qui n'ouvrent qu'une à deux minutes après. Ce qui fait que, normalement, elles arrivent au moment où ça ouvre. Après, vous pouvez avoir l'autre alternative, qui est de lancer, si vous n'avez pas beaucoup d'unités, de lancer une troupe rapide sur l'obélisque. Et dès qu'elle est rentrée dedans, vous la sortez, si jamais l'obélisque n'est pas déjà ciblée et attaquée, vous la sortez et vous l'envoyez sur les hôtels à côté qui vont ouvrir une à deux minutes après. Donc voilà, je suis parti comme ça. Toutes mes troupes sont déployées sur quatre bâtiments chez nous et un bâtiment chez eux. Et normalement, ça devrait le faire. Au vu de leur puissance, je suis relativement confiant dans mon attaque. Je vais commencer à regarder aussi où les troupes de mes guildmates vont pour savoir si je réaxe toutes mes troupes en attaque directement sur leur bâtiment ou si je garde cette stratégie-là. Je vois que, évidemment, mes guildmates m'ont suivi et partent également sur tous les bâtiments. Donc je commence à réorienter mes troupes et à les envoyer sur leurs bâtiments, sur les bâtiments de l'adversaire, afin de prendre leurs bâtiments. Puisque mes troupes étant assez lentes en infanterie, je me dis que je vais attaquer leur obélisque, ça va les occuper. Ils vont rediriger toutes leurs troupes dessus, donc ils vont laisser ces bâtiments accessibles et c'est ce que je vise. Donc on va voir comment ça se passe. J'avance, là je suis à mi-terrain. Je fais une rapide ellipse pour me retrouver quelques secondes plus tard. Voilà, on se retrouve au moment où j'attaque leur obélisque. Je viens d'y arriver, il y a eu des troupes qui sont arrivées, donc ils essayent de m'empêcher d'arriver. Et vu que mes guildmates se sont dirigés aussi sur tous les bâtiments chez nous, j'ai décidé de rapatrier mes troupes pour aller soutenir l'attaque sur leur obélisque. En chemin, si possible, j'essaierai de prendre aussi les bâtiments adverses. Donc voilà, il y a pas mal de troupes qui arrivent, mais comme vous le voyez, elles ne sont pas d'un niveau très élevé. Donc malgré le fait qu'ils soient déjà 3 sur moi, ça va, ça les occupe. J'élimine leurs troupes, je les diminue grandement. Même leur Minamoto n'est pas d'un niveau très élevé. Donc même si là, bien évidemment, je vois tout de suite que je ne vais pas réussir à détruire toutes leurs troupes et à prendre leur obélisque dès le début du jeu. Au moins, vous voyez, ils ne sont sur aucun de leurs bâtiments. Toutes ces troupes qu'ils ont envoyées là, elles sont monopolisées ici. Et au lieu d'aller prendre leur bâtiment, ils se battent contre moi. Donc vraiment, c'est un gros avantage qu'on va pouvoir prendre en prenant leur bâtiment. Vous voyez, ils ne sont pas encore là. Donc ils ont juste pris un bâtiment. Donc là, évidemment, ma troupe, il n'en reste plus qu'un tiers des unités. Et ils viennent de se téper juste à côté de leur obélisque qu'ils ont pris. Je me doute que je n'ai aucune chance de prendre l'obélisque. Donc ce que je vais faire, je vais quand même amener mes troupes pour les diminuer et continuer de les occuper pendant que les autres gouverneurs de mon alliance vont prendre les bâtiments. Vous voyez, j'ai fait rentrer ma troupe d'infanterie avec Martel et Richard dans le bâtiment là. Et je redirige mes unités pour aller la défendre, pour aller défendre ce bâtiment. Puisque ça serait une perte d'unité de les envoyer autour de l'obélisque. Ils commencent à avoir vraiment beaucoup trop de monde contre moi là. Donc, vous voyez, ils ne le retrouvent pas. Je ramène mon KO-KO pour attirer tout le monde là où on a une plus grande force de frappe. Puisque en plus de mes unités, mes guildmates commencent à arriver sur ce bâtiment, sur cet avant-poste qu'on a pris de leur côté. Donc on est vraiment là dans une bonne configuration. On a eu une bonne entame de jeu. Si vous regardez, on a plus de bâtiments qu'eux. On a commencé à prendre un point chez eux. Donc pour le moment, à ce stade de la partie, on est bien positionné. En nombre de points, c'est équivalent. Mais c'est normal, c'est que le début de la partie. On est à 10 minutes de jeu. Il en reste un peu moins de 50. Donc là, pour le moment, on est très bien parti. Il va falloir qu'on voit pour la suite comment ça va se passer. Comment on va attaquer au niveau de l'arc. À ce moment-là du jeu, je n'ai pas encore regardé au centre de la map. Et je ne sais pas qui s'est dirigé sur l'arc et qui va le prendre. Moi, je m'occupe pour le moment du côté gauche. Et vraiment d'essayer d'attaquer et de défendre les bâtiments qu'on essaye de prendre ou qu'on a pris en monopolisant le plus possible de troupes. Parce qu'étant le joueur le plus élevé, il est évident qu'ils vont essayer de se focaliser sur moi pour me diminuer un maximum. Puisque je suis potentiellement celui qui peut leur causer le plus de problèmes. Je dis bien potentiellement parce que je n'ai pas les T5, je n'ai que les T4, même s'ils sont au max. Et donc plusieurs gouverneurs avec du stuff T4 peuvent bien évidemment détruire mes troupes s'ils travaillent efficacement ensemble. Et s'ils arrivent à faire des bons rushs à beaucoup d'armées. Comme là, c'est le cas. Bon après là, j'ai quand même deux armées. J'ai la troisième, j'aurais pu faire sortir Martel. Donc là, je les diminue. La troupe avec Richard était très costaud. Donc pendant toute la partie, j'ai eu du mal à la combattre. Mais en tout cas, je les occupe et c'est le principal. Parce que de toute façon, je vais soigner mes troupes par la suite. Et il n'y aura aucun problème. Donc on continue d'avancer dans cette partie. Et on voit qu'il y a un raid qui va arriver sur le bâtiment qu'on occupe, l'hôtel du désert. Donc là, je continue tout de même d'épuiser leurs troupes pour ne pas avoir un trop grand nombre d'attaquants sur l'hôtel et tenter de le conserver. Parce que dedans, en communauté, j'ai Martel et Richard qui restent deux commandants très forts en défense de bâtiment. Donc je pense que je suis en mesure de le tenir. J'ai reçu quelques renforts des guildmates faisant l'Arc of Osiris avec moi. Pas suffisamment pour être sûr de le conserver. Mais du moins, on est en position de tenir le bâtiment. Si on regarde le reste de la carte, en parallèle, on attaque leur sanctuaire de soins en bas. Puisqu'on le voit, ils clignotent. Et en haut de la carte, ils ne nous ont pris aucun bâtiment. Si on regarde aussi au niveau du score, donc on est arrivé là, leur raid attaque le bâtiment. Si on regarde au niveau du score, on voit qu'on mène la stratégie qu'on a utilisée, à savoir les ralentir grandement et les occuper sur leur obélisque paye. Puisqu'on a près du double de leurs points. On voit là, pendant leur assaut sur leur bâtiment, leur hôtel du désert, il est probable qu'ils vont le prendre. Ils sont en très grande supériorité numérique. Donc malgré les renforts, je reste dedans et on le combat jusqu'au bout, même avec mes autres unités, tout simplement pour continuer de la ralentir et continuer de faire la différence au score. Voilà, là, mon première unité qui est à l'extérieur a été battue. L'unité qui est à l'intérieur, même si elle va être renforcée, le renfort va malheureusement ne pas suffire et ne pas arriver dans les temps de toute façon. Puisqu'on voit elle s'arrêter. On voit là, je regarde le rapport du journal de combat pour voir à peu près la physionomie de ce qu'on a affronté. On continue, j'ouvre le chat pour voir s'il y avait des infos importantes. Parce que j'essaye d'éviter de faire un maximum sur Osiris, de me contenter de regarder ce qui est dit dans la guilde et ne pas regarder les autres événements du chat log qui peuvent arriver. Donc là, vu le temps, on est à 45 minutes, il reste 45 minutes, ça fait un quart d'heure qu'on joue. Le premier hôtel va apparaître, le premier arc à récupérer dans le tombeau va apparaître. Le premier item, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, je n'ai jamais fait attention au nom que portait ce qu'on ramasse dans l'arc, dans le tombeau. Donc il va falloir se décider à y aller, je me pose quelques questions aussi parce que je ne me suis pas encore TP. Donc il faut bien que je récupère toutes mes troupes qui sont mortes et que je place les autres dans les bâtiments avant de pouvoir me TP à mon tour et prendre une position de combat plus forte. En parallèle de ça, il faut aussi aller se placer au centre. Vous voyez, dans 15 secondes, on a l'info, le tombeau va apparaître et je ne m'en étais pas préoccupé jusque là. Je vois qu'il n'y a personne au centre. L'ennemi semble avoir une troupe et nous, on n'a qu'une seule personne qui est au centre actuellement, comme un seul gouverneur. Donc ça peut passer, mais ça peut être aussi compliqué. Donc on va bien voir, sachant qu'en plus, on ne voit pas de renfort spécifique qui vont arriver pour nous. Alors que eux, de leur côté, on voit qu'un certain nombre de troupes est en approche. Donc je vérifie qui est où et j'envoie tout de suite une unité, même si je sais malheureusement que mon unité n'a aucune chance d'arriver avant que le tombeau ne soit pris par l'adversaire. Donc j'envoie une unité standard, une unité lourde d'infanterie. Et en parallèle, bien évidemment, j'ai envoyé ma troupe la plus rapide, Kaoka Ominamoto, en full cave pour aller intercepter leur troupe qui va prendre le tombeau. Puisque là, il est évident que le tombeau va être pris par l'adversaire. Donc même si je vois qu'en nombre de points, puisque je garde toujours un œil dessus, on est large. On a maintenant à présent un peu moins du double qu'eux. Il n'y a pas de risque majeur. On sait que même en reprenant l'arc, ils ne vont pas nous rattraper au score. Mais quand même, il faut assurer un minimum et il faut les ralentir un maximum. Et essayer pourquoi pas, tout en tuant leur troupe, de ralentir suffisamment pour que du soutien arrive à mes côtés et qu'on puisse quand même récupérer l'arc. Donc là, j'avais déjà trois jours de soins. Donc je viens de passer trois jours de soins. Ça faisait un petit moment. C'est mon premier Osiris sur les quatre dernières semaines. Donc j'avais pas mal de stocks de boost de soins. Donc j'étais serein au niveau de la quantité que j'allais pouvoir mettre dedans pour soigner mes troupes. Donc le premier soin de trois jours, il est passé de manière indolore ou quasi. Donc ma troupe avec Kaokao et Minamoto fonce vers l'arc. Normalement, il vient d'être pris et leur troupe part avec l'item pour le ramener chez eux, dans leur bâtiment le plus proche. Et moi en parallèle, je vais forcer pour le rattraper. Sachant que clairement, si j'y arrive sans soutien, je n'ai que très peu de chances. Surtout vu comment la troupe qui tient le tombeau met beaucoup de temps à le récupérer et à le ramener. Et très lente et affaiblie, j'ai aucune chance tout seul de le récupérer et de le ramener chez nous si je n'ai pas de soutien. J'ai fait une nouvelle ellipse comme vous l'avez vu et on se retrouve juste après la pose de l'arc pour eux, du tombeau. Ils l'ont posé, évidemment n'ayant pas pu les stopper. J'avais tué l'unité avec Kaokao et Minamoto, mais je n'avais pas réussi néanmoins à ramener le tombeau puisque je suis mort. Pas assez de soutien pour le ramener, les autres troupes de mes guillemets étant trop loin. On voit qu'ils sont bien remontés au score puisqu'on avait pris un tout petit peu moins du double de leur score. Et là, on n'a plus que 2000 d'écart, plus que 20% d'écart. Et je suis toujours essayé de me téléporter puisque maintenant, c'est ce qu'il faut que je fasse si je veux pouvoir reprendre l'avantage. On voit également au nombre de bâtiments, ils commencent à en avoir plus que nous. Ils mènent une offensive et ils commencent à nous voler des points. On le voit au nord sur la team qui est partie à droite de la map chez nous. Et ça se rapproche de plus en plus en termes de score. Donc là, on est dans une situation où on avait l'avantage, mais petit à petit, notre stratégie du début qui fonctionnait parfaitement et qui nous a permis de prendre de l'avance, commence à avoir quelques failles là. Et il faut qu'on se repositionne, qu'on se ressaisisse pour avancer et conserver cet avantage jusqu'à la fin. Car il nous est déjà arrivé, lorsqu'on était sur le 1194 avec notre ancienne alliance, l'équipe G, de perdre sur le fil du rasoir juste à la fin. De perdre de 100 points ou de 200 points. Et c'est assez désagréable, surtout quand on a mené toute la partie. Donc là, on se remobilise. Je lance quelques assauts à gauche pour essayer de compenser les bâtiments de droite ou le bâtiment de droite qu'on a perdu. À droite, ils ont avancé aussi. Ils ont pris un hôtel chez eux. Donc là, il faut vraiment qu'on se ressente dessus. Et il faut surtout qu'on ne se fasse pas de nouveau à voir avec l'arc. Car s'ils le posaient là et s'ils le prenaient au moment où on en est, même s'il reste 6 minutes en équipe hop, là maintenant, je ne vais plus faire l'erreur de ne pas envoyer de troupes, du moins pour le prochain, pour être sûr qu'on le prenne. Donc en amont, déjà, je décide de ne pas focaliser toutes mes unités sur la prise de bâtiments au sud et au sud à gauche. Et je décide d'envoyer des troupes sur le temple, en amont. Et je demande sur le vocal, sur notre Discord, à mes guildmates d'en faire de même. Donc je cherche quelle unité envoyer, puisque j'avais déjà des unités qui étaient en déplacement. Et j'essaie de trouver un bon compromis, puisque le but n'étant pas, vu que je suis en avance, je n'ai pas besoin d'envoyer une troupe rapide. J'ai fait une petite ellipse et on se retrouve quelques minutes plus tard. Toutes mes troupes sont là. Enfin, toutes mes troupes non, mais j'ai 3 unités qui sont là. Les 2 autres sont sur de la prise de bâtiment. Et on voit bien que j'ai bien fait d'envoyer des unités, puisque même s'il n'y avait personne 5 minutes avant l'ouverture du temple, là, l'adversaire, les équipes en face ont commencé à envoyer des troupes. Et vu le nombre de cibles qui pointent sur mes unités, on voit qu'il y en a encore qui vont arriver. Donc, je me mets autour du temple et l'objectif va être de le prendre, bien évidemment, classique. On voit qu'au bâtiment, si vous voyez la mini-carte et les bâtiments qui clignotent de leur côté, ils attaquent aussi. Ils nous ont pris un sanctuaire de vie tout en haut, sur la droite de la map. Au niveau des points, on voit qu'on n'a que 2500 points d'avance, donc ce n'est pas énorme. Il suffit de poser un tombeau et ils repasseraient devant nous. Donc, je l'ai ramassé et je commence à partir. Évidemment, c'est compliqué, puisque je me fais attaquer en même temps, mais ça va. Je suis à 3 troupes, il n'y a pas de souci. J'ai pris le tombeau avec Martel et Richard. Je prends cher, mais la troupe qui m'attaque aussi. J'ai 3 unités sur le dos à présent. Et évidemment, là, sans soutien, ça va être compliqué de le poser. Mais il n'y a pas à avoir de problème. Je demande à tous ceux qui ont des troupes disponibles et qui sont en vocal, puisque tout le monde n'est pas en vocal, de venir. Et je continue à avancer avec Martel qui est bientôt mort. Et j'ai de plus en plus de troupes derrière moi qui vont arriver. Donc, ça va vite devenir compliqué. Là, j'ai perdu le tombeau. Ma première troupe est morte. Il me reste 2 troupes. Je vais le ramasser une seconde fois. Cette fois, avec un autre binôme. Et j'attaque en parallèle. Je me fais attaquer avant de le ramasser. Donc, du coup, je me bats avant de le ramasser. Je fais un peu le ménage, ce qui va être plus sûr et plus tranquille pour le ramener. Encore une fois, sachant qu'on mène au score, ce n'est pas grave de ne pas poser le tombeau. Ce qui est important, c'est surtout que l'adversaire ne le pose pas. On a près de 3000 points d'avance maintenant. Donc, ce n'est vraiment pas important de ne pas poser le tombeau. De poser le tombeau, pardon. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas perdre de points. Donc, de ne pas le laisser poser à l'adversaire. On voit au niveau des bâtiments, ils se battent bien, ils avancent bien. Et c'est là qu'on se rend compte que malgré le fait qu'on ait des joueurs en puissance plus élevés, voire largement plus élevés qu'eux, ils sont très bien organisés. Et en plus, leur moyenne de puissance est plus élevée que la nôtre. C'est pour ça qu'ils arrivent à mieux avancer et à mieux défaire nos bâtiments. Dès le moment où on ne se focalise plus sur une zone, ils arrivent progressivement à reprendre cette zone et à faire des points. Là, heureusement, je reçois du renfort puisqu'on voit deux grosses unités de Rocky qui arrivent. Il y a un gouverneur qui est autour des 23-24 millions, qui est plus puissant ou aussi puissant que leurs plus puissants des joueurs. Donc forcément, ça va bien aider à faire le ménage, sachant que j'ai bien diminué leurs unités. Je leur ai bien fait mal. Donc, ils ne sont plus en position de vraiment combattre pour certaines troupes puisqu'elles sont pratiquement mortes. Donc là, moi, à mon tour, je renvoie des unités en soutien puisqu'on ne va pas laisser. Vous voyez, j'ai 7 jours, 23 heures de soins. Évidemment, encore une fois, je vais tout accélérer sans problème. Je vais utiliser ce qu'il faut en boost. Je l'utilise 191 et c'est réglé. Maintenant, toutes mes troupes sont soignées. Je peux renvoyer toutes mes unités pour aller aider au milieu. Vous voyez, gros combat. Pendant ce temps-là, une troupe pensait qu'elle allait pouvoir prendre le tombeau en toute tranquillité. Mes demandes de renfort sur le Discord ont porté leurs fruits puisqu'on a plusieurs gouverneurs qui arrivent pour nous aider. Là, on est plutôt en bonne posture pour faire la différence. On a bien 3000 d'écart. Je regarde le score. J'ai vu que j'ai dépassé les 10 000. Donc, j'ai atteint mon objectif en termes de récompense que je peux obtenir. J'ai passé le palier des 10 000. Donc, on peut bien maintenant se focaliser sur la prise de bâtiment et un peu laisser, s'il le faut, les combats de côté puisque les combats rapportent beaucoup plus de points individuels que la prise de bâtiment. Donc, on continue. On avance là. Comme la prise se passe bien et que je sais qu'on va pouvoir reprendre l'arc, même si là, il va être préparé à l'Abdessa. Regardez la troupe qu'ils ont envoyée pour le prendre. Elle est très basse en vie. Donc, il n'y a pas de souci. On a l'Étilou comme gouverneur qui va aller l'attaquer et qui va la récupérer. J'ai envoyé une autre troupe pour commencer à réattaquer les bâtiments. Mais en tout cas, on voit quand même qu'on est dans une physionomie très série. Ils se défendent très bien. Ils gèrent très bien leur Osiris. Nous, à contrario, on le gère un petit peu moins bien. Même si sur le papier, on est en tête et on fait l'écart puisque petit à petit, ça se creuse. Maintenant, on est à plus de 3100 points d'écart. Donc, petit à petit, on creuse de nouveau l'écart. Le nombre de points augmente. Heureusement qu'on a la puissance de certains gouverneurs en notre faveur car à niveau stratégie, on n'a pas forcément été les meilleurs. Donc, on va avancer encore un petit peu dans la partie. La zone de combat s'est terminée. On va avoir récupéré l'arc et on va s'être rapproché de notre bâtiment mais on ne va pas encore l'avoir posé. En parallèle, j'ai lancé un raid sur le rebellisque encore une fois pour les occuper et vraiment les déstabiliser. Et à ce stade du jeu, un bon raid peut prendre le rebellisque et à ce moment-là, on pourrait les faire des pops et ils seraient vraiment pénalisés. Ils restent un peu moins de 20 minutes de jeu. On a un peu plus de 2000 points d'avance. Donc, vous voyez, ils sont quand même revenus au score avec la prise de bâtiment. Ils nous ont bien déstabilisés. Mais quand même, on reste devant. On a 10% d'avance. On est confortable. Ça devrait bien se passer. Ils essayent de reprendre leur hôtel. En parallèle, nous, on continue d'avancer sur l'arc. Ils essayent d'attaquer un peu tous nos bâtiments. Ils peuvent faire cette technique puisqu'ils savent que là, le second arc, ils ne vont pas le poser. Le second tombeau, ils ne vont pas le poser. Donc, nous, au contraire, là, vous voyez, on est bien. Ils n'ont plus beaucoup d'unités qui sont autour. On le pose. On fait la différence. On passe à 6000 points d'avance. Donc là, il reste 18 minutes 45. On a 6000 points d'avance. On peut sereinement penser qu'on va aisément gagner la partie. De l'autre côté, ils attaquent les bâtiments stratégiques. Ils essayent de nous les reprendre. Ils font des beaux assos. Et nous, on a toujours notre raid qui avance vers l'obélisque tout tranquillement pour essayer vraiment de déstabiliser et de faire un avantage irratrapable. À savoir, dès le moment où on va passer, si on passe les 10 000 points d'avance, on est relativement tranquille. Donc, leurs assos sont vraiment bien menés. Ils se sont concentrés sur la droite d'abord puisqu'ils ont bien vu que ce côté était plus fragile. Ils ont fait une stratégie classique où, vous voyez, ils ont envoyé une troupe rapide pour prendre les petits bâtiments derrière. Vous voyez, le petit bâtiment qui clignote près de notre base, au centre, l'hôtel. Ils l'ont pris, ce qui nous fait perdre du temps. Puisque s'ils arrivent rien qu'à le prendre, donc à le tenir deux minutes, c'est déjà tous ces points-là qu'on va perdre. Et en plus, quand bien même, le fait de le prendre dedans nous fait perdre du temps, il faut qu'on envoie une troupe, il faut qu'on le reprenne, etc. C'est toujours assez embêtant. De l'autre côté, ils ont réussi leur assaut et ils ont repris l'hôtel du désert. Donc là, il commence vraiment, si vous regardez la map, la map est de plus en plus rouge et les bâtiments qui ne sont pas rouges, certains clignotent, donc subissent des assauts en cours. Donc, on a posé le deuxième arc, mais on n'est pas dans une si bonne situation que cela, puisqu'ils vont très vite remonter au score. S'ils arrivent à transformer tous les bâtiments qu'ils attaquent ou qu'ils ont actuellement, s'ils arrivent à les tenir, ça va être handicapant. Donc, bien évidemment, on essaie de réagir vite, on envoie des unités partout pour se remettre bien dans les bâtiments, mais ce n'est pas des plus évidents. Pourtant, on est équivalent en nombre, équivalent en matchmaking, donc ça devrait être beaucoup plus simple que ça, sachant qu'on a la puissance qui est en notre faveur. Donc, j'avance toujours vers leur obélisque en soutien du raid qui a été envoyé, et on va essayer de le prendre tout tranquillement. Ce n'était pas un raid que j'avais envoyé, c'était juste une unité. J'ai cru que j'avais envoyé un raid à ce moment du jeu, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, j'envoie mon KO-KO, et en fait, comme je l'ai envoyé à côté et que je n'ai pas fait une attaque directe, ils ne se sont pas rendu compte que j'ai envoyé une troupe. Et donc là, on est dans un moment où j'ai pris leur obélisque. Bon, je suis au milieu de tout leur village, donc je vais évidemment avoir beaucoup de mal à tenir deux minutes dedans pour transformer l'obélisque et le prendre en notre faveur. Mais en tout cas, ça les oblige à devoir attaquer cette fois l'obélisque pour tuer ma troupe et le reprendre. Donc, l'idéal aurait été que je le tienne pendant deux minutes, ce qui malheureusement va être compliqué. Mais en tout cas, au moins, ça les retarde et ça les empêche de progresser. Si vous regardez le score, on se maintient à 6500 points, mais bon, on est en augmentation légère. Donc, on reste toujours bien. Pas de soucis particuliers là. On est toujours dans l'optique où la victoire va nous être acquise. Donc, il n'y a pas de soucis. Vous voyez, ils envoient leurs troupes. Ils envoient ce qu'ils ont en réserve, puisqu'on voit bien qu'il y a des catapultes. Donc, ils envoient les unités qu'ils ont sous la main. Et au moins, ça les occupe. Et ça nous permet d'attaquer les bâtiments sereinement. Bon, une nouvelle fois, on avance dans la partie. Et on va arriver à un nouveau moment stratégique du jeu. Le troisième et le dernier arc du jeu à ramasser, de la partie, puisqu'il ne reste que 10 minutes. Il n'y aura pas le temps d'en avoir un autre. Entre le temps de la prise, le temps de la pause et le temps du repop, clairement, il n'y en aura pas d'autre. Donc là, celui qui va le prendre peut faire la différence si c'est nous, puisqu'on a 6000 points d'avance. On a un tout petit peu moins de 6000 points d'avance. Donc, on voit qu'ils ont refait leur déficit. Ils ont un petit peu plus de bâtiments que nous. Donc, encore une fois, ils gèrent vraiment bien la prise de bâtiments. Et là, ils se sont plus mobilisés que nous. On se fait encore une nouvelle fois voir, comme pour le premier arc. Et c'est eux qui le ramassent. Alors que sur le papier, on a des troupes plus puissantes que les leurs. Donc, on devrait être en mesure de le ramasser de manière indiscutable. Mais ils sont plus présents que nous, à l'heure au rendez-vous, je dirais. Et ils peuvent le ramasser et partir avec. Et là, il n'y a pas photo. Excepté une troupe, il n'y a personne pour résister et pour les attaquer. Alors, il y a une deuxième troupe, un deuxième gouverneur qui a envoyé une équipe de soutien. Mais même comme ça, ça ne fera pas la différence. Le troisième arrive par le bas. Donc, on est vraiment dans une stratégie là où on n'est toujours pas en surnom pour pouvoir le prendre. Mais on va pouvoir les ralentir, voire les empêcher de le poser. Parce que neuf minutes, ça se tient. En parallèle, j'anticipe. Donc, ma troupe qui essaie de reprendre l'arc est morte. J'anticipe. Et j'envoie une attaque en complément d'un raid sur leur obéiste. Cette fois, c'est vraiment un raid que j'envoie. Donc, tout à l'heure, j'avais un petit peu anticipé. Donc, j'envoie un raid plus une troupe. Donc, vous voyez, le raid arrive. Et j'envoie une autre troupe en soutien. On a... Pourquoi faire cette stratégie ? Parce qu'on a près de 6000 points d'avance. Et je me dis que là, même si on est en train de perdre l'arc, on peut quand même faire la différence en prenant cet obélisque, encore une fois. Donc, en parallèle, j'envoie des troupes de soutien sur des bâtiments. Parce qu'il est hors de question de les perdre. Et Megidmaid commence cette fois à arriver. Et on a réussi à tuer le porteur de l'arc. Et à les handicaper, à les ralentir grandement. Puisque c'est vraiment le but là. On sait qu'on va avoir du mal à aller le poser nous. Mais le but est surtout qu'ils ne le posent pas eux. Puisque avec un peu moins de 6000 points d'avance, on est confortable pour la victoire. On pourrait rester ainsi. Il reste 8 minutes. 8 minutes, c'est peu et c'est à la fois long lorsqu'on est dans le joueur de schéma. Mais en tout cas, à ce moment-là de la partie, on n'a aucune crainte. On a mené 100% de la partie. On n'a aucun doute sur le fait qu'on va la gagner. On voit pourtant les combats sont rudes. Et nos troupes sont bien diminuées. La plupart de mes guillemates ont leurs hôpitaux pleins. Et ça n'empêche qu'on continue d'avancer pour essayer de récupérer cet arc. Là, au passage, j'avais envoyé une troupe en soutien de mon raid. Mais je vois que le bâtiment qu'on possédait est tombé. Donc tout de suite, je l'attaque. J'imagine qu'il ne doit pas être très fort. Vous voyez, il n'y a aucune troupe dedans. Car voyant qu'on raid sur leur obélisque, évidemment, les troupes aux alentours ont été rappelées pour le renforcer. C'est aussi ça le but. Quand vous envoyez un raid, le but, c'est d'attirer un masse de troupes qui sont autour. Mais n'oubliez pas d'en profiter pour récupérer les bâtiments. Donc, leurs troupes sont monopolisées sur l'arc. Les autres troupes, ils les renvoient dans l'obélisque. Donc forcément, on va avoir des difficultés à prendre l'arc ou du moins à le ramener chez nous et sûrement à prendre l'obélisque. En revanche, les bâtiments sont forcément vides. Donc c'est là qu'il faut en profiter pour les reprendre. L'écart de point est toujours inférieur à 6 000, entre 5 500 et 6 000. Mais on sait qu'ils vont poser l'arc puisqu'il leur reste 6 minutes 30 et ils ont tué toutes nos troupes. Donc selon le niveau de point que ça va leur rapporter, ils vont grandement se rapprocher de nous. Donc ils envoient même une troupe pour intercepter le raid qui se dirige sur leur obélisque. Évidemment, ma troupe de soutien va s'en occuper. J'en envoie une autre parce qu'il faut vraiment que là, on n'a pas le choix. Si on veut être sûr de gagner la partie, il faut envoyer un maximum de trous. Des guildmates qui ne sont pas rentrés dans le raid, ont suivi ce dernier pour attaquer l'obélisque aussi, ce que j'avais donné des consignes. On voit qu'une troupe sûrement légère derrière essaye de nous voler des bâtiments puisque notre hôtel du ciel est attaqué. Trois petites troupes, ce n'est pas des troupes impressionnantes. Et notre sanctuaire de guerre a été perdu. Donc il faut aussi renforcer, il ne faut pas s'endormir. Dans cette phase-là de jeu, on est sur le spring final et la différence peut souvent se faire là. Donc vous voyez, on a 5000 points d'avance. Donc leur génération de points via les bâtiments est plus importante que la nôtre puisque l'écart diminue. Et il diminue assez vite. En une minute, on a perdu 500 points d'avance. Donc là, il faut vraiment qu'on s'inquiète. À ce rythme-là, s'ils continuent de tenir les bâtiments, on va perdre la partie. Sachant qu'ils n'ont pas encore posé le dernier arc. Donc le raid attaque l'obélisque. On voit sa lag. Bon, l'obélisque va céder, évidemment. Donc on va rentrer dedans. Les troupes qui sont dedans ne sont pas assez fortes. Et de l'autre côté, en parallèle, on a des guildmates qui commencent à attaquer les villages pour les faire des pops plus vite et les handicaper grandement qui ne puissent pas envoyer des troupes. Ce qui est important, c'est qu'il reste 4 minutes 50. Le dernier arc n'a pas été posé. On a un peu moins de 5000 maintenant, on est en 4500 points d'avance. Donc normalement, si on tient comme ça, on devrait gagner. Mais ça va jouer aussi sur la pose de l'arc et qu'est-ce qui va se passer après. On a pris l'obélisque. On doit le tenir 3 minutes pour qu'il soit neutre. Donc il nous restera 1 minute 30 par la suite pour marquer des points. 1 minute 30 pendant lesquels on tiendra l'obélisque et qu'il sera en notre possession vraiment. Ils viennent de poser l'arc. On n'a plus que 500 points d'avance. Donc ils génèrent plus de points que nous et on n'a que 500 points d'avance. Donc en 4 minutes, c'est sûr, ils vont nous passer devant si très rapidement, on ne reprend pas les bâtiments. Donc c'est vraiment une course là puisque tout en conservant l'obélisque, parce qu'il faut qu'on le conserve, il n'y aura plus d'arc. Donc il faut vraiment qu'on envoie toutes nos troupes plus à essayer de faire des peuples en village, mais toutes nos troupes pour récupérer un max de bâtiments. Il ne faut plus qu'on en perde, il faut même qu'on en récupère, sachant que la prise de bâtiment va nous prendre 3 minutes une fois qu'il sera tombé. Donc grosso modo, on a 40 secondes pour reprendre les bâtiments. Vous voyez, il n'y a plus que 220 points d'écart. Et là, il n'y en a plus que moins de 200. Donc vraiment, il remonte vers nous à grande vitesse. Et on a 3 minutes 20. Donc dans cette situation-là, il y a vraiment beaucoup de pression sur les joueurs. Eux-mêmes ont cette adrénaline du fait qu'ils peuvent gagner. Vous voyez, on a moins de 100 points d'écart. Ils voient bien qu'ils remontent sur nous. Donc je suis persuadé qu'à ce stade-là, les joueurs vont claquer des bouts génériques et plus des boosts de soin. Ceux qui ont des gemmes vont claquer des gemmes, car ils sont vraiment à 30 points de nous. Ils ont été menés toute la partie. Ils ont fait la différence dans les 10 dernières minutes, même les 6 dernières minutes de jeu, puisqu'ils ont rattrapé 6000 points en quelques minutes. Donc là, ils sont même passés devant nous au score. Ils sont à 38 261. Pas encore. On a encore 30 points d'avance. Donc on est vraiment très proche de la fin. Leur ville commence à des pop, mais ils tiennent les bâtiments. Vous voyez, là, on a 8 points d'avance. Et voilà, ils viennent de passer devant nous. On a 38 363. Ils ont 38 376. Donc ce moment-là, il est difficile à gérer des deux côtés, puisque du côté de l'équipe qui a été menée toute la partie et qui vient de passer devant, il y a un gros engouement et ils se disent qu'ils peuvent gagner. Donc ils claquent tout ce qu'ils ont. De l'autre côté, nous, là, on vient de repasser devant, mais on a une équipe qui se dit qu'on a mené toute la partie et qui peut se décourager sur la fin en se disant, ben non, là, on va perdre, on ne va pas réussir à faire la différence. C'est ce que certains pouvaient commencer à penser et même ce que certains ont pu écrire dans un chat dédié. même si on a là réussi à repasser devant de 15 points, ça ne reste que 15 points. Donc là, à ce moment-là, on se rend compte que l'attaque sur l'obélisque a fait vraiment une différence, puisque cette prise d'obélisque, l'effet des pop, fait qu'ils ne peuvent plus renvoyer des troupes rapidement et donc que si on fait un avantage assez fort, et bien forcément, on va le conserver. Donc, tout comme eux, l'arc, le dernier qu'ils ont posé, leur a permis de revenir au coude à coude, il reste 1 minute 20 là, on est juste derrière à nouveau de 30 points, il faut vraiment qu'on conserve tous les bâtiments qu'on a, qu'on ne se fasse pas avoir et ça va se jouer à rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de reprendre leur base, mais même s'ils le reprennent à ce stade-là, les points qui vont avoir été accumulés vont être maintenus et les bâtiments qu'on a vont nous rapporter des points, vous voyez, 3360, on perd là, on perd de 80 points, on perd de 70 points, de là que selon le timer, là on est à presque 200 points de retard, donc là c'est difficile. Et hop, là, à 40 secondes de la fin, on vient de repasser devant, parce que les bâtiments qu'on a repris viennent d'être capturés par notre team, puisque le cooldown de capture vient de se finir, et là, évidemment, on est à 27 secondes de la fin, on sait qu'on a gagné, on marque plus de points qu'eux, et on fait la différence, vous voyez, notre score, il monte plus vite qu'eux, on passe à bientôt 200 points d'avance, et ça s'est vraiment joué à un rien. Donc, ils viennent de reprendre leur obédisque, mais à 10 secondes de la fin, c'est bien évidemment trop tard, il leur faudrait 3 minutes pour qu'ils soient vraiment capturés à eux, et qu'ils commencent à générer des points. Donc voilà, on finit cette partie avec moins de 200 points d'avance, ça s'est joué vraiment à un rien, la victoire s'est jouée sur le fil, il y a un petit bug du score individuel, puisque je suis marqué à 0, mais c'est pas bien grave, même si je suis champion, ce qui est assez logique, puisque j'avais deux fois plus de puissance que le deuxième joueur le plus puissant de leur team, mais ça s'est vraiment joué à un rien. On voit qu'ils ont plus usé que les téléportations que nous, on était au final un petit peu moins que sur le plateau, mais en tout cas, ils se sont vraiment très bien débrouillés, malgré l'écart de puissance, ils ont vraiment été à la hauteur du combat, nous on a gagné vraiment sur le finish, avec une fin de dingue, on a vraiment apprécié jouer contre cette équipe, ils sont vraiment très puissants, avec une très grande stratégie, nous on a, en tout cas, on a su tirer les leçons pour le prochain Osiris, et on va tâcher d'appliquer ça, pour ne pas nous faire remonter, comme on l'a été, sur des prises de bâtiments, sur des placements stratégiques qui ont été mauvais, mais surtout sur le fait que, on n'a pas assez anticipé le pop de l'arc, du tombeau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et à mettre un commentaire, si vous me souhaitez me partager une stratégie, ou même votre propre arc, c'est toujours intéressant à voir, et à regarder des nouvelles stratégies, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous souhaite bon jeu à tous, et je vous dis à plus sur ROCK ! et je vous dis à plus sur ROCK ! et je vous dis à plus sur ROCK ! !